Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un article sur comment choisir un CRM pour ses commerciaux avec 15 questions à se poser avec les conseils et les erreurs. J'ai écrit cet article pour le blog de Sparklane, la solution de Sales Intelligence. Donc en fait dans cet article je vais essayer de vous expliquer comment on va choisir un bon logiciel pour ses commerciaux puisqu'en fait on voit qu'il y a une réticence, il y a une méconnaissance, les gens ne savent pas trop comment choisir un CRM, pas plus tard que hier soir j'avais une de mes connaisseurs qui me disait mais comment on fait pour choisir un CRM, moi je suis dans le domaine de la vente de produits high tech, qu'est-ce que je fais ? La semaine d'avant c'était une personne qui travaillait dans le recrutement qui me disait bah tiens comment je peux choisir un CRM pour le recrutement, est-ce que ça peut me coûter moins de 1000 euros, etc. En fait il y a vraiment pas mal de choses à savoir puisqu'en fait le CRM devient vraiment indispensable quel que soit son secteur d'activité, ça devient intéressant à partir qu'on soit à peu près 2-3 commerciaux à moins de 2-3 commerciaux c'est bien quand même plus un outil de suivi pour soi-même c'est quand même moins intéressant parce que le CRM avant tout c'est un outil pour structurer et gérer une base de données donc si vous n'avez pas plus d'une personne et que très peu de clients vous gardez tout dans la tête mais dès qu'en fait vous êtes plus de 3 commerciaux, dès que vous avez besoin de gérer à plusieurs une base de données dès que vous avez besoin d'envoyer des newsletters et des choses comme ça un CRM ça devient vraiment important, voilà comme je le disais, 2-3 commerciaux ça devient pas forcément indispensable mais dès qu'on dépasse 10 personnes qui utilisent le CRM ou qui interviennent dans le cycle de vente soit des commerciaux, des avant-vente, du marketing à ce moment là c'est vraiment important parce qu'on ne peut pas tout garder dans la tête il faut partager l'information, voilà donc la première question, c'est 15 questions c'est quelle est la stratégie générale de votre entreprise et quelle est votre stratégie commerciale ça c'est vraiment important parce que j'ai trop de personnes qui me disent ouais je veux un CRM pour améliorer mon efficacité commerciale, pour développer mon business etc or c'est pas ça qu'il faut se dire le CRM en fait n'est qu'un outil, le CRM c'est le bras armé de votre stratégie d'abord il faut se dire ok qu'est-ce que je vais faire je vais vendre sur internet, je vais restructurer mon équipe de vente je vais intégrer par exemple un stagiaire qui va venir de temps en temps faire du phoning je vais faire appel à une force de vente externalisée qui fait de la télé vente par exemple, bref une stratégie c'est ce qui est à la base et ensuite on décidera ce qu'on voudra avoir donc par exemple si vous dites tiens je vais faire croître mon chiffre d'affaires de 10% cette année et pour cela en fait je vais embaucher un commercial qui va intervenir sur les grands comptes ou je vais restructurer avec une partie avant vente un gars qui va être dédié puis je vais devoir des commerciaux grands comptes et puis quelqu'un qui fera de la télé vente il faut que je dise ok mon CRM va servir à ça, ça et ça enfin je veux ça, ça et ça et ça et mon CRM va me servir à mettre en place ça voilà le CRM c'est vraiment un outil qui va permettre par exemple de partager un fichier prospect client entre les commerciaux les avant ventes, la télé vente, le marketing etc. donc l'outil, le CRM c'est vraiment un outil c'est pas la solution en lui même c'est le moyen d'atteindre vos objectifs mais c'est pas la définition de l'objectif donc il faut pas penser que le CRM va résoudre tous vos problèmes au contraire, le CRM en fait c'est un outil qu'il faut savoir utiliser, paramétrer, utiliser le bon endroit je dis toujours qu'il faut utiliser le CRM à l'endroit où ça fait le plus mal si actuellement vous avez une base de données qui est parcellisée entre différents fichiers Excel entre des gens qui travaillent un peu de manière indépendante qui ont pas les mêmes structures si vous avez du mal à avoir des rapports de vente si vous savez pas ce que vous allez faire dans vos prévisions de vente si vous n'arrivez pas à mettre en place du marketing automation pour relancer vos prospects à ce moment-là vous dites voilà tiens ça c'est prioritaire c'est là que je vais mettre le CRM c'est là qu'on va travailler et ensuite après on passera à différentes étapes l'important c'est souvent de travailler comme ça en lot donc validez toujours aussi avec la direction alors si vous êtes une petite boîte la direction c'est le DG, c'est le directeur commercial mais validez vraiment bien que vous êtes en phase là-dessus vous allez pas commencer à vous dire tiens on va mettre en place un CRM pour je sais pas faire d'international alors que le DG lui son objectif c'est plutôt se concentrer sur la France etc etc voilà le deuxième point bon c'est un classique quel est votre budget il y a trop de boîtes que je vois qui me disent non mais on n'a pas vraiment de budget oh ça dépend etc non c'est pas comme ça que ça marche il faut vraiment définir clairement un budget parce qu'en fait ça va autrement devenir une source de problème c'est à dire que vous allez le voir plus tard vous allez dire ok ben voilà j'ai 5000 euros mais vous n'avez pas prévu que les 5000 euros ben dedans il faut prévoir aussi par exemple de la formation il faut prévoir de la personnalisation il faut se dire que l'enveloppe budgétaire elle ne doit pas être utilisée tout dès le départ parce qu'un CRM c'est un produit qui vit vraiment d'expérience il faut toujours prévoir à peu près 10% de votre budget initial pour faire les évolutions dans les 2 mois 3 mois maximum après donc imaginons que vous ayez prévu 5000 euros ou 10 000 euros on va dire 10 000 euros pour votre CRM et si vous dites ok voilà j'ai un tarif à 12 000 euros je négocie avec mon fournisseur à 10 000 euros et voilà c'est bon ça marche mon projet va marcher alors là je peux vous garantir sur facture que là ça va être au contraire un projet qui va mal se passer parce que ben le fournisseur que vous avez négocié à 10 000 euros ben finalement il va dépasser son temps moi je vous dis toujours un projet informatique ça prend toujours minimum 25% de retard parfois 50 donc en fait il faut tout ce qui est développement je compte pas de la formation etc mais tout ce qui est développement de personnalisation comptez grosso modo 25 à 50% de plus en temps et donc bon ben si vous avez prévu par exemple une semaine, deux semaines pour mettre en place le CRM ben il faudra compter 2, 3, 4 jours minimum en plus voilà et en plus ben voilà dans ce cas là vous aurez négocié vos 10 000 euros à l'arrache etc et ben vous verrez que ben vous aurez mis en place la personne va vous livrer un truc qui va ressembler grosso modo à ce que vous avez demandé puis au bout d'utilisation, au bout d'un mois ils vont dire ouais mais non mais ça ça va pas enfin les utilisateurs vont dire mais non ça ça va pas il faudrait changer ici, il faudrait changer ça sauf que vous avez dépensé tout votre budget et là vous êtes coincé donc voilà donc c'est important de se dire qu'il faut garder entre guillemets une poire pour la soif donc le budget aussi c'est important pour pouvoir valider l'engagement de la direction et ça permet aussi de faire un tri sur les solutions que vous pourrez adopter ou pas par exemple moi je vous dis clairement une solution comme Salesforce est une solution qui est très bien mais qui est hyper chère très 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 chère et vous laissez pas avoir par le truc on vous dit non mais ça vous coûtera 25 euros par mois les 25 euros par mois c'est pour moins de 5 users ensuite dès que vous voulez faire des API ajouter des add-ons on passe à 75 voire 135 euros par mois donc faites attention à ce truc là le budget facial aussi vraiment est très 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 trompeur c'est à dire que parfois les gens se disent bah tiens voilà le budget il va vous coûter 75 euros par mois sauf que vous savez pas que déjà dès le départ va falloir prendre 2-3 jours de formation il va falloir un peu de personnalisation et donc finalement c'est un budget de 5000 minimum plus après les 80 euros que vous avez par mois donc en fait il faut prendre le budget sur l'ensemble des utilisateurs c'est à dire un prix 12 fois le nombre d'utilisateurs définissez bien le nombre d'utilisateurs qui sont indispensables et les occasionnels par exemple vous avez des commerciaux mais peut-être que la dv peut-être que la compta voudra aussi venir dessus à un moment donné compter le coût de la formation encore une fois la formation c'est à 10% du budget donc grosso modo la journée de formation elle est à 800 euros donc c'est 2-3 jours minimum quoi ensuite les personnalisations c'est là en fait que c'est plus cher compté entre 500 et 1000 euros par jour d'intervention ça ça fait vraiment augmenter fortement fortement le coût d'un projet c'est pas le produit en lui-même qui coûtera plus cher mais c'est les personnalisations donc généralement il faut utiliser un produit qui soit le plus standard possible n'évitez les personnalisations à part celle de changer des champs, des écrans et tout ça mais pas de développement spécifique c'est à dire des choses qu'on développe pour vous des fonctions qu'on développe pour vous parce que ça coûte très très cher et ensuite il faut les maintenir donc voilà, ne vous laissez pas séduire par le prix mensuel ça c'est vraiment important c'est ce que les gens me disent toujours ah mais ça coûte 80 euros par mois, arrête de penser à ce prix là il faut compter un prix sur 2-3 ans déjà ça donnera une bonne idée du prix du CRM et donc ne pas penser à attribuer une partie de son budget pour la formation et surtout pour les évolutions court terme et moyen terme ça c'est vraiment 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 important ensuite un projet informatique je vous donnerai vraiment une règle de base c'est en fait pour moi c'est comme une pyramide c'est à dire que vous avez trois variables vous avez le temps, le budget, les fonctionnalités à un moment donné si vous avez pris trop juste il faudra soit réduire les fonctionnalités soit augmenter le temps, soit augmenter votre budget donc il n'y a pas vraiment de miracle donc à un moment donné vous serez coincé vous retrouverez avec souvent votre revendeur ou votre intégrateur qui vous dira bon ben voilà maintenant on a fait tout ce que vous vouliez maintenant vous voulez d'autres choses en plus et bien c'est faux payé ou alors il vous dira ben voilà on n'arrivera pas à tenir le timing est-ce qu'on peut repousser d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois ou alors il vous dira ben en fait il faut réduire le scope parce que là on ne peut plus ou alors il faut rajouter une petite enveloppe budgétaire pour avoir ce que vous voulez parce que ce n'était pas prévu au départ ça c'est vraiment super courant ne pas prévoir au départ tout ce qu'on va faire exactement et souvent allez on se tape dans la main on se dit ok d'accord ça va être ça puis c'est le meilleur moyen d'arriver au problème il faut vraiment essayer de faire un cahier des charges même le plus minimum possible ça c'est vraiment important voilà autre chose troisième question est-ce que le CRM est adapté à votre activité commerciale quotidienne ? alors ça vous paraît un petit peu ridicule et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui vous diront mais non mais un CRM tous font à peu près la même chose non c'est vraiment faux puisqu'en fait les CRM font tous certes de la gestion de contact, la saisie d'opportunités mais quand on arrive dans la profondeur fonctionnelle on voit vraiment la différence entre un CRM qui a 2 ans et un CRM qui a 10 ans il n'y a pas la même maturité on ne peut pas gérer la même chose les mêmes relations, les mêmes fonctionnalités avancées donc idéalement ce qu'il faut faire c'est jouer un scénario c'est la journée type donc journée type d'un commercial qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait par exemple un commercial va aller voir un client et il est en mode déconnecté parce que le client parfois est dans une cave ou dans un atelier ou dans une commune qui n'est pas bien reliée au réseau à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait il prend des notes, etc. donc vous devez prendre un scénario qui explique comment ça marche et ensuite la personne en face de vous, l'éditeur doit vous montrer que ça marche dedans il y a bien sûr la possibilité que tout ne soit pas possible tout de suite qu'il faut du paramétrage mais en tout cas, il faut que ça soit le plus proche possible de vos besoins en ayant ce scénario-là vous arriverez vraiment à avoir un produit qui va correspondre à vos besoins comme je disais, évitez les développements spécifiques qu'on vous dise, non mais ça on peut le faire alors ça on peut le faire, c'est un peu de personnalisation ou ça oui, on pourrait le faire on l'a déjà fait pour un client, etc. ça, ça veut dire que vous allez devoir en fait rajouter sur la facture pour avoir ces trucs-là en plus donc vous avez la journée type ça c'est important mais en plus, pensez à la journée exceptionnelle par exemple, je fais des rapports ou j'ai un salon ou j'ai une journée porte ouverte ou ceci, cela donc d'un côté, il y a la journée type et après, il y a les actions exceptionnelles qu'il faut ne pas oublier il est vraiment essentiel que ça corresponde en standard au plus de fonctionnalités possibles sauf si vous avez un budget important et vous voulez vraiment un truc qui soit comme un gant pour vous voilà autre chose, consultez toujours les opérationnels alors consulter les opérationnels, ça veut dire consulter les gens qui sont vraiment sur le terrain qui sont avec les gens, qui discutent tous les jours avec les clients, etc. parce que parfois les managers moi j'ai constaté et c'est vraiment criant les managers ne savent pas ce qui se passe sur le terrain quand on est dans une grande entreprise qui fait plusieurs dizaines de personnes ils disent oui, mais en fait le commercial il fait ci, il fait ça mais en fait dans la vraie vie, ce n'est pas ça qui se passe il a adapté parce que ce n'est pas adapté ce n'est pas les process qu'il fallait, etc. donc voilà, c'est important de se dire qu'entre ce que disent les managers ce que pensent les managers et la réalité souvent, il y a véritablement un énorme gap et donc en fait, il faut faire venir les gens faire venir les opérationnels et leur demander mais est-ce que c'est comme ça que vous utilisez est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela parce qu'ils auront adapté à leur secteur d'activité et faites venir souvent un vieux routard un mec qui est là depuis très longtemps dans l'entreprise qui connaît bien les process et qui vous dira ah ouais, mais il faut penser à ça et ça et ça et ne faites pas venir juste ce tout nouveau commercial qui vient d'arriver qui a utilisé un CRM toute sa vie et qui est un gros fan non, il faut vraiment se dire voilà, non, je veux vraiment avoir la vraie vue du terrain et pas en fait ce qu'on pense que les gens font voilà la quatrième question c'est est-ce que votre solution de CRM est ouverte un CRM en fait, ce n'est pas un outil qui est utilisable tout seul dans son coin il a obligatoirement des interactions avec les autres applications utilisées dans l'entreprise c'est-à-dire qu'il doit être compatible avec Office avec Google si vous utilisez Google à la place d'Office il doit être compatible avec Gmail si vous utilisez Gmail il doit être compatible avec Outlook si vous utilisez Outlook Outlook 360 si vous utilisez Outlook 360 il doit être compatible avec votre ERP avec votre outil métier de facturation si vous en avez un etc. etc. il doit être ouvert également avec les médias sociaux LinkedIn, Twitter, etc. etc. bref, le CRM peut fonctionner de manière totalement autonome mais en fait si vous voulez vraiment enrichir vos données avec d'autres systèmes si vous voulez éviter les ressaisis si vous voulez éviter que vos commerciaux fassent des crises parce qu'ils doivent saisir 4 fois les mêmes informations vous devez absolument vous assurer que votre CRM fonctionne bien avec vos outils ou alors que la mise en place des passerelles entre les différents outils ne sera pas trop compliquée par exemple là, il faut vérifier que votre CRM peut être compatible avec Sparkline pour avoir une saisie automatique des informations puissent intégrer des données, etc. alors les connecteurs souvent ils peuvent être payants ça, ça ne pose pas de soucis vous passez à une version supérieure comme je vous ai par exemple Salesforce c'est tout de suite hors de prix on passe à 135 euros par mois par user qui est très loin du prix de base donc vous pouvez payer des connecteurs vous pouvez faire des connecteurs spécifiques vérifier combien ça va coûter les spécificités, etc. etc. vérifier également, faites un audit de tous les outils que vous utilisez et mettez-le dans votre cahier des charges ben voilà on utilise par exemple le Gmail on utilise le RPSedge, etc. etc. et idéalement voilà ce qu'on voudrait après vous pouvez négocier en disant voilà ok d'accord idéalement on voudrait une connexion avec Sage mais peut-être que c'est une connexion que dans un seul sens, etc. etc. la question numéro 5 est-ce qu'il existe une version mobile dédiée ? alors pourquoi je vous dis ça ? il y a encore 4-5 ans de ça ça aurait été une question un petit peu annexe parce qu'on se dit bon la mobilité c'est bien mais c'est pas forcément le plus important or en fait de plus en plus vraiment la mobilité devient essentielle la mobilité en fait ça va permettre à vos commerciaux d'être vraiment plus efficaces sur le terrain pour par exemple prendre des devis par exemple récupérer leur base etc. etc. donc il est vraiment essentiel maintenant de vérifier que le CRM est vraiment mobile friendly et qu'il est surtout pensé pour une utilisation mobile ne vous dites pas et ne vous faites pas avoir avec des CRM vous dites oui mais c'est un mode responsif regardez votre CRM sur votre navigateur internet sur votre ordinateur regardez c'est quasiment le même sur votre smartphone or c'est faux il faut savoir en fait que sur smartphone on n'aura pas besoin de la même réactivité de la taille des boutons donc en fait il faut se dire ok il faut une application dédiée ou en tout cas une interface dédiée il ne faut pas se dire c'est juste la même chose il faut que ce soit adapté au mobile et ce que vous faites c'est que vous l'utilisez regardez excusez-moi voilà nous nos commerciaux par exemple sont sur le terrain ou moi je suis directeur commercial je vais avoir mes stats de vente comment ça marche ? et là vous regardez et là vous verrez vraiment la différence il faut vraiment se dire que l'application web doit être différente de l'application mobile et si possible il faut une application mobile si possible en mode déconnecté mais par contre il ne faut pas toutes les fonctions il ne faut pas non plus se dire ouais non mais le mobile il me faut toutes les fonctions non le mobile doit reprendre que les fonctions qui sont importantes en mobilité voilà il faut se penser à quelle est votre situation si vous avez un mode de hors connexion si vous devez créer rapidement un compte etc etc voilà question numéro 6 avant de passer au CRM de vos rêves priorisez vos besoins ça c'est vraiment un problème souvent en fait en plus on a affaire à des gens qui ne sont pas des spécialistes en informatique et ils se testent un petit peu à voir par une démo paillette une belle démonstration en oubliant leurs besoins essentiels l'éditeur de CRM me dira regardez là vous pouvez aller sur LinkedIn vous pouvez faire ceci là on envoie des messages automatiques on fait ci on fait ça et là on se dit ah waouh c'est génial or en fait par exemple la géolocalisation moi je l'ai vu souvent la géolocalisation avec un Google Maps où on dit tiens regardez votre client il est là on peut même regarder le parking où il y a à côté et là on peut savoir ce qui se passe combien de temps on va mettre pour y aller ça c'est des fonctions qu'on voit souvent en démonstration que moi je montre souvent au client mais qui finalement en fait a peu d'intérêt peu de gens l'utilisent au quotidien parce qu'ils utilisent plutôt leur smartphone pour faire ça et c'est plutôt dans le smartphone qu'on doit utiliser la géolocalisation donc en fait il faut faire attention à ça pareil souvent quand il y a des managers qui sont en démonstration tout ce qui est outil de business intelligence et rapport le reporting ça les fait rêver et puis ils oublient un peu les fonctionnalités de base qu'est-ce que votre solution va vraiment servir au quotidien voilà donc c'est vraiment se dire quelles sont les priorités quel est l'objectif numéro 1 du CRM et avec un ou deux objectifs secondaires mais se dire qu'est-ce que vous voulez exactement en quoi le CRM va vous aider et là tac vous allez pouvoir vous dire ok c'est ça 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 et pas vous faire avoir par ses priorités parfois on se dit on se fait un cahier des charges sur Excel en disant voilà au niveau des ventes on veut faire ça au niveau du marketing on veut faire ça etc etc vous devez également préciser des choses qui vous vous paraissent évidentes mais qui sont compliquées à gérer un exemple très simple c'est celui du devis où doit-on faire le devis le devis n'est pas forcément fait dans le CRM le devis peut être continué à faire dans le ciel de gestion si vous voulez faire des devis dans le CRM attention à pas mal de choses la synchronisation des prix les stocks les nomenclatures les gammes de produits etc etc c'est quelque chose qui est très piégeux la gestion des devis vraiment c'est quelque chose qui est très compliqué et qu'il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de recul et beaucoup de CRM internationaux ne sont même pas faits pour faire de la facturation en français avec la TVA avec les normes avec l'intangibilité des factures etc donc faire très attention à ça voilà donc indiquez dans votre cahier des charges vos besoins et faites toujours des ateliers avec les gens du terrain moi les fonctions en atelier sincèrement c'est très très bien c'est à dire que l'éditeur il vient chez vous et il vous dit bah tiens voilà comment vous fonctionnez actuellement comment vous faites et ensuite il maquette des écrans il dessine des écrans il dit des process et tout de suite ça va beaucoup mieux voilà notez également de manière factuelle l'objectif à atteindre avec votre CRM pourquoi vous le mettez en place à moyen à long terme et quels sont les objectifs des indicateurs par exemple bah voilà on veut augmenter 5-10% on veut par exemple que la saisie d'un devis soit beaucoup plus rapide etc etc donc ça en fait ça vous permettra de revalider ça dans votre dans votre décision finale c'est à dire que bon voilà on a une grille est-ce que le CRM permet bien de faire ça est-ce qu'on peut économiser du temps pour les visites terrain est-ce qu'on va pouvoir travailler en télévente est-ce qu'on peut faire ceci cela et ça c'est important éventuellement vous faites une grille d'évaluation avec des notes de 1 à 10 ou alors tout simplement vous mettez des choses prioritaires des choses qui sont accessoires et là tout de suite ça vous permettra de faire un go no go de manière simple parce que parfois on reste dans l'émotion on est dans l'émotion et on n'est pas en fait dans la rationalisation voilà la question numéro 7 c'est est-ce que l'intégration avec le système d'information utilisée par les commerciaux est testée et validée en fait comme je le disais un CRM va communiquer avec un site web avec une solution de messagerie avec une solution de gestion commerciale donc c'est important en fait de vérifier que ça fonctionne déjà qu'il y a déjà des clients installés et que vous ne soyez pas entre guillemets un cobaye avec lequel on va travailler et on va vous faire tester une nouvelle intégration etc ensuite il y a une chose qui est très importante en anglais c'est l'expression garbage in garbage out ça veut dire tout simplement que si vous foutez de la merde dans le CRM à l'entrée ça fera de la merde à la sortie donc ça veut dire que si vous avez des données qui sont erronées par exemple d'un fichier Excel ou d'un vieux système ou si vous avez un logiciel par exemple de facturation où on n'a jamais mis des contacts commerciaux alors là ça va être le bordel parce que les commerciaux vont trouver ça comme prétexte en disant oh là là non mais ton CRM regarde ça va pas je cherche le client bidule c'est pas mon secteur c'est pas mon machin ah non mais c'est jamais un mis à jour etc donc prenez vraiment du temps à penser quelles sont les données qui sont bonnes dedans quelles sont les données qui sont fausses et ça c'est vraiment vraiment très important autrement vous allez avoir un lever de bouclier donc essayez d'avoir dès le départ un outil qui va être propre, clean et donc prenez du temps à nettoyer les données en amont évitez vraiment ce garbage in garbage out faites des tests vraiment importants avec des gens qui savent en amont et qui peuvent vérifier la validité des données vérifier la qualité des données si nécessaire mettez-en en moins c'est à dire qu'au lieu de mettre par exemple un historique commercial depuis 50 ans mettez uniquement les dernières et faites fonctionner les deux systèmes en priorité un ancien système avec une base de données et le nouveau voilà donc ça c'est vraiment important de faire ça donc voilà ça c'était la première partie de l'article c'était comment choisir un CRM pour ses commerciaux partie 1 avec les 7 premières questions on se retrouve juste après pour la partie numéro 2 de la partie des 7 premières questions on a l'air de la partie des 5 premières questions on a la partie des 5 premières questions Sous-titrage ST' 501